Il y a cette pensée de Blaise Pascal. Les hommes méprisent la religion, ils la détestent, ils l'ont en haine, parce qu'ils ont peur qu'elle soit vraie. Cette pensée est fulgurante. De prime abord, on peut même se demander si elle n'est pas un peu exagérée. Pourtant, en y regardant de plus près, oui, il y a une haine de la religion, elle existe. On la voit à l'œuvre dans la société civile. Mais est-ce qu'il y a une peur ? Est-ce que cette haine est motivée par une peur ? Quand on critique la religion, et particulièrement les monothéismes, c'est en parlant de violence, d'irrationalité, de superstition, d'intolérance, de racisme, de sectarisme, de mépris envers les femmes, etc. Est-ce vraiment là l'expression d'une peur ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Thomas d'Aquin relie la peur à l'amour. On a peur de perdre quelque chose qu'on aime. Quelqu'un qui a peur est donc quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui a quelque chose à perdre. Et donc, si les critiques qui sont formulées envers la religion, commettant un obstacle à la tolérance, à la raison, à la liberté, à l'égalité, à l'éducation, etc. Cette peur doit reposer sur un amour de quelque chose que l'on sent menacé. Prenons les attaques par rapport à la raison, par exemple. Que la religion maintiendrait dans un état de superstition, serait un ennemi de la raison, etc. Il se trouve, et c'est particulièrement vrai de l'église catholique, que la religion propose une explication du monde. On se souvient des discours magnifiques de Benoît XVI, immense théologien qui peut expliquer les choses telles qu'elles sont, qui est capable de nous montrer que, par exemple dans le travail scientifique, scientifique, les chercheurs ne se mettent en quête d'une équation expliquant un phénomène que parce qu'a priori, le phénomène leur semble intelligible, c'est-à-dire qu'il est déjà organisé. Il faut trouver l'équation, mais elle existe. Il y a une logique dans la création, et cette logique, elle vient d'un esprit qui n'est pas le nôtre. Si le monde est intelligible, c'est parce qu'un intellect, un esprit créateur, l'a organisé avec cette intelligibilité. Et il n'y a pas que l'intelligibilité, il y a le beau. Si la création est belle, sa beauté vient bien d'un être qui possède cette beauté ou qui est capable de donner cette beauté. Ce n'est pas l'homme qui l'a mise dans la création. Et ainsi de suite à tous les niveaux, y compris au niveau de la conscience, au niveau de la morale. Le matérialisme cherche à expliquer tout ce qui est immatériel. Et il n'y a que deux solutions. Ou bien on continue dans la logique, et tout ce qui est immatériel est prétendu matériel. L'amour n'est qu'une histoire de chimie. Ou bien on reconnaît qu'il faut laisser une place à la métaphysique. Et il y a des scientifiques athées qui reconnaissent. Cette existence de la métaphysique, on ne peut pas tout expliquer en disant que tout est matériel. Le matérialisme a des limites. Je ne cherche pas à développer le discours philosophique, mais à montrer que la peur, elle existe, et que la peur fondamentale, c'est que la religion dise vrai. Parce que si elle dit vrai, alors l'homme n'est plus le maître de sa propre existence, il n'est plus le maître de lui-même. Regardez tous les nouveaux courants de spiritualité, du New Age et compagnie. Ils ont une réponse à l'aspect immatériel des choses, mais tout ce qui est surnaturel est réduit à sa dimension naturelle. Parce qu'il faut absolument que l'homme reste indépendant et autonome, que l'homme reste maître de tout du monde dans lequel il vit, y compris dans la dimension spirituelle. S'il existe un Dieu créateur, il va exister un devoir moral. Il va exister une obligation de lui rendre un culte, un appel à la louange. Celui qui croit à la force vitale ou à la force de Star Wars, c'est-à-dire une force impersonnelle, aveugle, sans morale, sans bonté intrinsèque, eh bien celui-là n'est jamais gêné par rien. Alors que si Jésus est l'innocent, s'il est l'agneau immolé, alors il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne peut pas oser lui faire, à lui, pas à lui qui est innocent. Et alors c'en est fini de l'autonomie de l'homme. Ce que l'homme moderne aime particulièrement et par-dessus tout, et ce qu'il a peur de perdre et ce qui est menacé par l'Évangile, c'est son autonomie, son indépendance. Et cet amour de l'autonomie est contagieux, il vient dans les tendances les plus profondes, celles qui sont notre héritage des conséquences du péché originel, ce qui veut dire que personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a pas peur de la lumière. Parce que pour tout homme, la lumière du Christ est une menace contre son autonomie. Profitons du temps de Noël pour regarder Jésus enfant de considérer ce petit enfant qui n'est pas une menace, mais qui est la solution. Dieu ne vient pas pour nous faire peur, mais pour nous sauver. Accueillir sa royauté, c'est renoncer à notre autonomie, le choisir pour roi, c'est marcher sur les chemins de la vie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada